Donc, pour une deuxième année, ce sera au Centre des loisirs de Saint-Anne-de-Beaupré, au 10 000 boulevard Saint-Anne, ici directement. Donc, ce sera le samedi, le 9 septembre, de 10h à 16h. À quoi on peut s'attendre à ce deuxième salon, les nouveautés ou des trucs qui ont bien fonctionné, qui reviennent encore cette année? Donc, encore cette année, on va avoir environ 35 exposants qui seront présents. On a essayé cette année de faire un peu différent pour répondre davantage aux besoins des familles. Donc, on est allé vraiment avec loisirs et culture. Donc, certaines municipalités seront présentes pour présenter l'horaire des activités disponibles pour l'automne pour les jeunes. On va avoir aussi le CIUSSS qui va être présent, des organismes communautaires qui vont être présents, qui viennent en aide aux familles. On va avoir notamment des professionnels méoprivés qui seront présents aussi avec leur clinique. Et on aura des artisans et des créateurs locaux. Est-ce qu'il y a encore possibilité de devenir exposant pour le salon? Tout à fait. Il nous reste quelques tables seulement, mais on est en recherche d'entreprises, d'organismes ou de créateurs, entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré pour venir combler ces quelques places-là. Et là, ça, c'est avec votre boîte qui s'appelle La boîte à outils d'Amélie que vous faites cet événement. Est-ce qu'il y a un partenaire qui aide avec vous? Oui. Donc, mon entreprise, La boîte à outils d'Amélie, qui vient en aide aux familles en tant qu'éducatrice spécialisée. Et je collabore avec Agir et vivre ensemble, qui me soutiennent dans cet événement-là pour la deuxième année consécutive. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires, des commanditaires qui viennent vous donner un coup de pouce? Oui, bien évidemment. Il y a la Ville de Beaupré qui nous accueille dans ses locaux, encore une fois cette année, qui nous sont offerts. On va avoir DJ Onyx aussi qui vient nous soutenir pour tout ce qui est l'éclairage, le son, pour que tout le monde entende bien la musique, l'ambiance et tout ça. On a plusieurs partenaires comme Studio Dance Power Move. On va avoir Amathérapie. On va avoir la ressource familiale Courte-de-Beaupré. Bref, on a beaucoup de partenaires qui vont nous offrir des ateliers et des conférences sur place. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous pouvez chercher sur Facebook l'événement qui est Salon maternité et jeunes familles, deuxième édition. Et sur cet événement-là, évidemment, tous les détails, ils sont divulgués. J'aimerais aussi rappeler que c'est gratuit, donc c'est accessible à tous. Et cette année, on a bonifié la programmation. Donc, il y aura six conférences pour les parents et six ateliers parents-enfants qui seront disponibles. Tantôt, quand vous parliez de la ville de Beaupré, c'est la ville de Saint-Anne-de-Beaupré? Oui, mon Dieu! Merci de me remettre à l'ordre, effectivement. Ça a lieu à la ville de Saint-Anne-de-Beaupré. Donc, je veux remercier la ville qui nous accueille dans ses locaux pour une deuxième année. C'est bien. Donc, on invite la population à aller jeter un coup d'œil et d'aller avoir des conseils au temple de la famille, maternité, etc. Exactement. Donc, venez rencontrer toutes les belles personnes, les belles entreprises, tous les gens sur la côte qui sont là pour soutenir la famille, peu importe leur volet, c'est gratuit et accessible à tous samedi le 9 septembre. Un grand merci! Bien, merci à vous! Au plaisir! Sous-titrage ST' 501